Si tu ne connais pas Professeur Raoul, c'est vraiment que tu es sur une autre galaxie. Bonjour à tous. En cet obscur, il est évident de parler du Professeur Raoul, avec son livre qui est paru en 2020. Va-t-il sauver le monde ? Donc je ne cherche pas ici à vous faire adhérer à sa thèse ou non. Je suis juste une personne lambda qui a lu son livre et qui essaye de vous donner envie de lire et de vous motiver à lire d'autres livres. Donc je ne suis pas un journaliste, je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet. Je pense qu'on est prêt pour démarrer la vidéo. Allez, c'est parti ! Donc nous voici. avec le charmant livre du Professeur Raoul Didier qui s'intitule « Épidémie, vrai danger et fausse alerte ». Son titre décrit exactement l'intérieur de son livre et on voit que ça lui tient à cœur de nous informer sur le thème des épidémies. Il veut nous réconforter sur le fait que les épidémies dépassent rarement 10 000 morts. Il a très bien mené l'écriture des chapitres puisqu'au début, il nous informe de son cursus professionnel qui est sacrément long. Il a pu conseiller des hauts dirigeants, pas seulement en France, mais dans le monde entier depuis très longtemps. Il a été confronté à de nombreuses épidémies. Donc le coronavirus, c'est vraiment pas son premier. Il s'est rendu dans les pays touchés, donc il a le savoir et l'expérience. Donc je ne crois pas avec tout ça qu'on puisse le traiter de guignol. Il nous donne même des sites internet scientifiques de référence pour voir la véracité de ses propos et de ses nombreuses collaborations. Avec des scientifiques du monde entier. On est très loin du charlatan. Il utilise des formules mathématiques pour déterminer la virulence et la propagation du virus entre autres. Pour lui, les chiffres, ça ne ment pas. Et ce que j'aime vraiment avec le professeur, c'est qu'il vulgarise à 200% pour les lambdas comme moi, afin que l'on comprenne tout l'enjeu. Ensuite, il nous raconte son parcours des virus. Les différents appels qu'il a reçus pour lui demander son avis dans des crises qui ont parcouru les années 2000 et même avant. Il a eu affaire à de nombreuses bactéries. Et il en parle de chacune d'elles dans des chapitres séparés. Pour celui qui est juste intéressé par tel ou tel... ... Il raconte aussi les déviances de l'information utilisées par les médias ou les politiques pour par exemple renverser un pouvoir en place ou faire monter le cours de la bourse. Tout ça nous invite à bien vérifier la source des informations que l'on reçoit. Et même si celles-ci sont fiables, toujours s'interroger sur le pourquoi du comment. Il n'a pas l'air de beaucoup apprécier le quatrième pouvoir, j'ai nommé la presse. ... ... ... ... ... Il nous informe sur les bienfaits de se faire vacciner, mais aussi on parle de l'industrie pharmaceutique avec des histoires de grosses. Par exemple, il vaut mieux fabriquer un nouveau médicament même si les anciens sont sans pour cent efficaces contre la bactérie, histoire que la population y adhère. Il y a aussi un chapitre sur le groupe des bactéries coronavirus qui existe depuis des années. On apprend aussi pourquoi certaines régions sont touchées plus que d'autres, de par leurs coutumes, la météorologie ou la migration. Et pour me faire plaisir, ce que je répète à mes proches depuis le début du confinement, le lavage des mains est obligatoire, mais aussi la bonne façon de faire. Donc si vous voulez voir une mauvaise façon de le faire, vous regardez Emmanuel Macron. Donc ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a donné envie de lire son livre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao !